Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Geneviève Dariussec, ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Madame la Ministre, notre système de protection sociale semble avoir atteint ses limites. Les dépenses de santé ne cessent d'augmenter, les comptes publics se creusent, les établissements de santé sont saturés et surtout, surtout, la santé de nos concitoyens ne s'améliore pas. En 1980, 3 millions de nos concitoyens étaient pris en charge pour une infection de longue durée, 3 millions. Aujourd'hui, ils sont 13 millions. Cela témoigne de l'échec de notre politique de santé publique. Au lieu de prévenir les maladies évitables, nous soignons les conséquences de ces maladies chroniques. Ce modèle de production de soins, toujours plus nombreux, toujours plus coûteux, n'est aujourd'hui plus soutenable et durable. Comme nous avons su depuis 70 ans produire des soins, nous devons maintenant investir pour produire de la prévention en santé. Cela implique une réforme ambitieuse, structurelle, avec des priorités précises, un portage interministériel, un investissement massif pour permettre à nos concitoyens, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, d'acquérir une culture en santé, notamment pour les personnes les plus éloignées de leur santé, souvent les ménages les plus modestes. Ces mesures peuvent être prises rapidement. L'une des causes de ces pathologies chroniques et de l'obésité est notre alimentation. Les produits sucrés et ultra-transformés représentent désormais 11% du panier alimentaire français, contre 8% en 1990 et 6% en 1960. Depuis plusieurs examens budgétaires, notre Assemblée propose une fiscalité incitative pour les industriels pour améliorer la qualité de notre alimentation, notamment vis-à-vis des sacs de sucre ajoutés, défendus de longues d'actes par le groupe démocrate, pour ayanté notre consommation vers des boissons moins sucrées et des aliments de meilleure qualité. Dès l'enfance, comme dit le dicton, mangeons une pomme plutôt qu'un petit pot auquel on a rajouté trop de sucre. Madame la ministre, nous connaissons votre volontarisme. Ma question, c'est quelle sera votre politique en vinvente ? Merci beaucoup. La parole est à madame Geneviève Dariosec, ministre de la Santé et de l'Accès au Soir. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Isaac Sybille. D'abord, je veux saluer votre engagement sur la prévention et sur tous ces déterminants de santé en définitive négatifs qui sont à portée de tous et qui en fait dégradent la santé. Je partage votre point de vue. La prévention est plus que jamais fondamentale et une politique de prévention structurée et interministérielle, vous l'avez dit, est absolument nécessaire. Aujourd'hui, vous proposez, si j'ai bien entendu votre question, vous proposez des amendements sur des taxes en particulier sur les sucres. Bien sûr, je crois que sur tous les bancs de cette Assemblée, tout le monde est d'accord pour dire que le sucre est un poison. Un poison qui génère, enfin le sucre en trop grande quantité, bien sûr, qui génère de l'obésité, qui génère toutes les maladies associées, qui génère du diabète de type 2 et donc des maladies qui ont un coût humain important. Le coût humain est d'abord le plus important pour moi. Et ensuite, un coût pour notre santé publique et nos équilibres financiers. Donc nous devons travailler sur ces sujets. Vous proposez, je crois, de modifier la taxation sur les sodas, par exemple, en faisant en sorte qu'elle soit plus simple et plus contraignante également pour les industriels. Je souscris à cette proposition. Par contre, pour ce qui est de l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, je crois que nous devons, plutôt que de vouloir systématiquement taxer, c'est aussi essayer de convaincre qu'il faut qu'ils aillent vers des recettes utilisant beaucoup moins de sucre. Ça ne pourra se faire qu'avec la ministre de l'Agriculture, avec laquelle je souhaite véritablement que nous réunissions tous les industriels afin de trouver des solutions pérennes. Merci beaucoup, Madame la Ministre.